Oui c'est RG, bon on voit Obama en train de se faire décorer, bien sûr c'est de l'or je suppose Salut Will, voilà on y va, bon on peut voir qui Obama en train de se faire décorer par une chaîne en or par qui ? Monsieur le prince d'Arabie Saoudite, voilà, qui décore Obama, d'accord Ouais ça va Will, bon je vous montre ça vite fait, vous voyez qu'il se rend la passe, lui on décore lui, lui on décore lui en sachant que cette personne s'est fait décorer par Hollande il y a pas longtemps, cette année, cette année, cette personne s'est fait décorer il est la Légion d'honneur par François Hollande, alors qu'ils ont commis des génocides etc, mais bon on va pas parler de ça Est-ce que musulmans ou pas, allez voir, voilà, donc on voit bien leur association, ce n'est pas que ça bien sûr Regardez, voilà, les dirigeants d'Arabie Saoudite avec Monsieur Bush, regardez, je ne pense pas qu'ils soient en guerre, si vous êtes d'accord avec moi Pourtant on sait très bien que oui, que c'est Monsieur Bush qui a fait les attentats, qui a mis ça sur le dos des musulmans, sur le dos de Ben Laden qui a pris le rôle sur le dos des gens qui prient, qui n'ont jamais rien fait de mal, salam quoi On sait très bien que c'est Bush et son équipe qui a fait tout ça pour salir les musulmans, on est d'accord Pourtant, regardez avec qui il est, on continue, on continue Maintenant ils sont pas en guerre justement, mais bon Laisse tomber, tu peux pas comprendre Karamba, écoute et t'es toi, je vais te bannir, je suis obligé sinon je vais te bannir Monsieur, tu peux pas comprendre, apprends plutôt Donc voilà, ils se font la bise, voilà Le prince d'Arabie plus Bush qui se font la bise Vous voyez pas le grand message qu'il y a là-dedans, mais bon, c'est pas grave Ensuite, regardez, parce que Monsieur Shad Shatri, cette organisation, l'Etat islamique, sont des athées C'est eux qui ont leur tête, sont des hérétiques, ceux qui sont à leur tête, pardon Ce sont des hérétiques qui font la guerre à Allah et à son messager Voilà, reportage du savant Al-Saoud, vous pouvez vérifier, tout est véridique Voilà, ils ne connaissent pas Allah, alors comment le Seigneur de l'Islam comme religion ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est écrit, vous pouvez vous renseigner, c'est un savant qui a fait cette démarche Et c'est ce monsieur-là qui témoigne, et je suis d'accord avec lui Il a bien expliqué qu'ils ne sont pas musulmans ces gens-là Coucou Emma, ils ne sont pas musulmans, je vous laisse dire vous-même Cette organisation État islamique, et je parle de l'État islamique Pas de tout le monde, bien sûr, il y a des musulmans partout Comme il y a des satanistes, comme il y a des chrétiens, comme il y a des juifs et j'en passe Je parle de l'État islamique, il se dit État de l'Islam C'est eux que je parle, l'État islamique sont des athées, messieurs, mesdames, c'est écrit Athées, ceux qui sont à leur tête, de ces hérétiques Ils font la guerre à Allah et à son messager, c'est l'ennemi, c'est les bouches Donc ce qu'on voit, ce qu'on a vu juste avant Hop, je remets, ce qu'on a vu juste avant On sait très bien que les Américains sont l'ennemi de l'Islam Si c'est un sujet qui n'est pas au courant, franchement, on le sait bien Les Ben Laden, les Daesh, etc. c'est pour salir l'Islam C'est juste pour ça, et prendre l'argent qui est à côté Quand on voit qu'ils sont en accord, qu'ils se font passer la légion d'honneur entre dirigeants En sachant qu'Obama, Bush, etc. salissent l'Islam Comment tu veux lui donner la légion d'honneur ? Donc là, c'est pour ça que j'interroge l'Arabie saoudite en disant qu'il y a un gros problème Il y a un problème chez eux Et on a encore la preuve Et je suis d'accord avec ces gens-là qui disent que ce ne sont pas des religieux Et c'est logique, je vais vous montrer des vidéos qui le prouvent Donc pour l'instant, on va lire juste la suite Voilà, ils ne reconnaissent pas Allah comme le Seigneur, ni l'Islam comme religion, bien sûr Ni Mohamed, sur la prière et le salut comme messager et prophète Ils sont plus athées que les juifs et les chrétiens Vous voyez ce que je veux dire ? Ils sont encore plus athées que les juifs et les chrétiens Et on a la preuve, vous allez voir comment on y arrive Regardez déjà une chose simple Voilà, vous voyez bien que c'est sur un plateau de télé Et voilà, c'est une interview faite par des journalistes Le général Eski est-il juste d'affirmer que l'opposition saoudienne et l'Iran est-elle Vous allez comprendre, est-elle Voilà, est-elle que votre pays est prêt à enterrer la hache de guerre Voilà, vous allez comprendre de qui il parle quand il parle des pays Voilà Est-il prêt à conclure un accord avec Israël contre l'Iran ? Donc l'Arabie saoudite, M. Gheski qui est quelqu'un de haut placé On lui pose une question à ce monsieur qui s'appelle M. Gheski justement Qui est haut placé On lui demande, est-ce que vous êtes prêt à conclure un accord avec Israël ? Contre l'Iran ? L'Arabie saoudite, hein ? C'est pas le monde à l'envers, je vous jure L'Arabie saoudite et Israël ? Bon, écoutez bien la réponse Écoutez bien la réponse L'ennemi de mon ennemi est mon ami Déjà une, non ce n'est pas ce que cela C'est le journaliste qui lui a dit, bon voilà On suppose que c'est parce que vous avez deux ennemis en commun, vous êtes associés Il dit non, c'est pas que pour ça Il dit honnêtement Voilà M. Gheski comme je vous ai dit L'Arabie saoudite est opposé au régime iranien Donc, comme ils sont opposés au régime iranien Ils vont se mettre en assos Avec, voilà L'Arabie saoudite a un point de vue différent de celui d'Israël Mais ça n'empêche pas qu'on peut collaborer Même si c'est faux Même si on sait très bien que Israël est préoccupé par la bombe atomique Donc c'est pour ça qu'ils vont donner leur aide Je ne vais pas aller jusqu'au bout Mais voilà, ça va aller plus vite parce que c'est assez long En gros, ils vont donner l'aide à Israël Pour, soit disons, les bombes atomiques qu'il y a en Iran Ils se foutent la gueule de qui ? Ou en Palestine par exemple C'est pareil aussi pour la Palestine Quand vous voyez ces enfants là Qui leur manque des jambes Qui habitent dans des pays explosés Ou s'ils ont la bombe atomique Vous allez me dire Putain Enfin bref Bah, je ne vous ferai rien du tout Là, je n'ai même pas parlé une fois de juifs ni de sionistes Donc comme ça, c'est toi qui t'égare Je n'ai jamais parlé de juifs ni de sionistes pour l'instant Voilà Bien sûr, homme de raison Bien sûr Bien sûr C'est en Arabie Saoudite qui décore Obama The Wire Laisse tomber à Karamba Ça fait 4 jours qu'il est là Il dit que des choses qui n'ont pas de sens Donc si tu veux perdre ton temps, vas-y C'est bien Mais bon Exactement John Cafu, vous voyez Il y en a qui sont au courant de ce que je dis Il faut juste te renseigner Il faut être cultivé Salam mon frère Bien sûr Je pense que tu Je crois Je dois savoir sur quel pire tu veux m'inviter Il n'y a pas de souci Quand tu veux Je viens Donner un petit coup de pouce s'il faut Bon bref, on continue Voilà Donc ce monsieur dit bien que pour la bombe atomique Ils vont donner l'aide à Israël Tout ça alors que l'Arabie Saoudite et Israël C'est les pays les plus riches froids de cette planète Pourquoi ils ont besoin d'être en association ? Je ne comprends pas Et pourquoi avec votre argent Vous n'aidez pas ceux qui en ont besoin ? Ça aussi je ne comprends pas Et c'est pour ça que je me maintiens en disant Que je suis d'accord avec ceux qui disent que C'est des muslims Voilà Ce n'est pas des muslims, moi je suis d'accord Parce qu'un vrai muslim aide les autres Un vrai muslim connait l'histoire Un vrai muslim ne va jamais donner l'aide à Israël Déjà d'une Et j'en passe Mais bon bref, on continue Regardez l'Arabie Saoudite encore Voilà Écoutez Vous avez entendu Chacun son bâtiment Les bâtiments multi Voilà Billionnaire Prince Al Le palace Vous pouvez le vérifier vous-même C'est son palace Donc regardez Le prince d'Arabie Saoudite Il a une décascade chez lui Il a 4 maisons qui n'en forment qu'une Il est billionnaire donc j'avance Il a au moins 40 Il a un zoo Il a au moins 40 voitures Et j'en passe Mais bon vous connaissez les rimeurs sur l'Arabie Saoudite Je vous montre juste ça Pour que vous voyez que ce ne sont pas des conneries Ils sont vraiment très riches Et je ne comprends pas comment ça se fait Avec autant d'argent vous ne pouvez pas aider les gens Je ne comprends pas Comment vous ne pouvez pas aider les gens Ah merci Orphedz Bah je n'ai pas convaincu Je t'ai juste montré des choses Je t'ai montré des choses Et je t'ai montré le lien C'est tout J'ai rien inventé J'ai rien expliqué Donc voilà Vous pouvez vérifier Le prince Al Walid Qui est le prince d'Arabie Saoudite Voilà Une super luxure maison Etc Je vais aller même plus loin En vous montrant Des voitures en or S'il vous plait BMX6 en or Arabie Saoudite Bien sûr le prince saoudien Toujours Voilà Expliquez moi Où vous voyez l'islam là-dedans Déjà il faut savoir que l'or est interdit C'est autorisé que pour les femmes Pour le mariage Par exemple pour l'homme C'est que pour les bacs de mariage Ou autre Mais l'or est interdit Comment vous pouvez faire des voitures complètement en or Si c'est pas pour salir la religion Quelque part Mais regardez J'invente pas Un Lamborghini en or Et les gens passent Regardez là c'est un Alexis Maintenant c'est un Lamborghini en or Toujours pareil Prince Saoudien Pourquoi En or Et pas en argent Ou en cristal Pourquoi en or Vérifiez bien Comprenez ce qu'il y a à comprendre C'est pas pour rien Ils savent que l'or est interdit Donc pourquoi ils font ça C'est incroyable Et maintenant Je vais vous mettre On va finir par cette dernière vidéo On va finir par cette dernière vidéo Qui va remettre tout le monde d'accord Regardez moi ça Et je pense que tout le monde a déjà vu ça Je parle même pas pour l'instant Je pense que tout le monde a déjà vu ça Regardez moi ça Regardez Il drague Sous des En fait le monsieur là Voilà Le prince A dépensé des millions dans une soirée En fait il a juste posé des millions sur une fille Il a jeté des millions sur elle Regardez vous pouvez voir qu'ils sont là Il touche même pas aux billets Tellement qu'ils sont riches Il veut même pas s'afficher A ramasser les billets qui sont par terre Regardez il les jette en l'air Il est content Si ce n'est pas le shétan qui fait ça Et regarde Karamba Pourtant ils se disent eux musulmans Tu vois Karamba Ils se disent eux croyants Et je suis en train de faire une vidéo Pour contrer leurs conneries là Donc essaye de comprendre ma logique maintenant D'accord ? Pourtant soi-disant c'est des musulmans Donc tu vois tu parles d'on est raciste Tu parles de je sais pas quoi Non On dit les choses qui sont réelles Regarde les faux musulmans qui sont là Qui dépensent des billets Alors qu'il y a plein de gens qui créent de faim en Afrique Il y a la zakat Il y a les orphelins Il y a plein de choses Comment tu peux mettre des millions sur une fille En sachant tout ce qu'il y a comme problème sur terre Je comprends pas Je ne comprends pas C'est impossible Impossible Mais bien sur orphelins J'ai prouvé qu'ils sont pas musulmans Ils sont pas musulmans Ils sont avec l'Israël Et voilà C'est des... Ils prennent le rôle comme je dis Ils sont dans un rôle Maintenant je dis pas que dans le tas Il y a forcément des musulmans aussi Faut pas bien n'importe quoi non plus En arabe saoudite Il y a forcément du bien et du mauvais Mais ceux qui sont au pouvoir Comme en France c'est les mauvais C'est tout c'est logique Ceux qui sont dans le bien Ils sont dans les sous-sols Et ils ont pas d'argent à mettre sur des meufs Dépenser des millions comme ça sur des filles Mais c'est complètement incroyable Incroyable Des millions Mais attendez On va continuer Avancer Regardez Mais c'est... Voilà Regardez Il lui redonne des billets Regardez bien Il laisse des billets Et voilà ce qu'il fait le mec Et vous voyez Il crache sur l'argent Ils ont la chance d'avoir beaucoup d'argent Donc ils permettent de manquer de respect à l'argent Regardez La femme comme par hasard La fille est en rouge aussi La femme est toujours en rouge bizarrement Bref Ça c'est autre chose C'est pour que nous on voit Le diable qu'il y a chez eux Mais bon Elle elle est pas consciente qu'elle a mis le rouge Voilà Mais nous on le sait La femme en rouge c'est la femme du shétan Bref Comme par hasard elle est en rouge Comme par hasard il y a plein d'argent Comme par hasard Elle s'en fout Elle ramasse rien Regardez Elle ramasse rien la même Elle est en train de chanter seulement Voilà Pour eux c'est... C'est se rabaisser De ramasser l'argent par terre Musking Bien sûr blesse Et justement je fais des vidéos pour bien vous montrer Qu'ils se foutent de nos gueules L'Etat islamique Mais arrêtez L'Etat islamique de quoi ? L'Etat je dirais L'Etat laïque je dirais C'est un Etat laïque Regardez C'est même un Etat sataniste C'est triste hein C'est triste parce que Tous les musulmans ont rêvé de ça Avoir un Etat islamique Dans le bien, dans la joie Qui aide les autres etc On a tous rêvé de ça Mais qu'est-ce qu'on a eu à la place ? L'Etat des diables Avec l'Etat En plus avec le nom de l'Islam L'Etat du diable Bien sûr ça me dégoûte moi aussi Je suis d'accord avec toi Caramba je sais que toi tu serais là Tu serais par terre en train de ramasser l'argent Je t'inquiète moi aussi Je serais avec toi de toute façon Mais faut pas voler la face Regarde ouvre les yeux Caramba C'est pas religieux du tout ça Excusez moi Pourtant c'est les princes C'est pas religieux du tout Dites-moi un verset qui cautionne ça Par contre moi je sors 40 versets qui cautionnent pas du tout ça Tout de suite Voilà Donc faut arrêter avec l'Etat islamique Franchement faut arrêter Faut que nous-mêmes on Faut que nous-mêmes on remette les choses au clair Sûrement Sûrement caramba Sûrement Mais eux ils se disent Etat islamique Donc si tu n'arrives pas à comprendre encore ce que je viens de dire Qui est simple C'est que t'es vraiment gogole frère Je te répète Ils ont dit Etat islamique C'est écrit hein Ils se disent que c'est l'Etat islamique Donc tu me parles d'Etat T'es aérissien ou je sais pas quoi C'est ton problème Eux ils disent Etat islamique Donc c'est très grave pour tous les musulmans qui sont dans l'Islam Karamba Je comprends que tu penses ça Sans avoir le savoir Qui prouve que la religion n'est pas des foutaises Tant que tu n'auras pas cette preuve là Tu seras obligé de dire des conneries tous les jours Donc je rentrerai plus dedans Mais j'ai déjà prouvé avec des vidéos que la religion n'est pas des conneries Va regarder les vidéos Merci Donc voilà On va arrêter sur cette image Ah d'accord Voilà Karamba T'as raison Mais ce qu'on sait Ce qu'on sait sur ce système C'est tout ce qui est bien est mauvais Et tout ce qui est mauvais est bien Donc là Tu me dis théocratie Le système religieux Moi je te répète C'est pas un système religieux C'est un système du diable Donc voilà C'est toi qui prends comme tu veux Maintenant on peut inventer plein de mots scientifiques Pour nouer le poisson Mais c'est des diables le temps C'est tout Enfin c'est des shétan Et voilà C'est pas ma faute C'est interdit de jeter l'argent De mépriser l'argent C'est interdit de faire des voitures en or C'est interdit de De mettre de l'argent comme ça sur des femmes Qui sont en robe Dans des boîtes de nuit remplis de diamants Mais c'est interdit Elle est même pas voilée déjà Vous voyez Elle est même pas voilée Elle est en boîte soi-disant pour chanter Même chanter c'est interdit Enfin ça dépend de ce qu'on dit Mais Comme je dis il y a le subliminal Et le subliminal fait que Ah tu penses qu'il suive la Torah ? Moi je pense qu'il suive rien du tout carrément Mais bon ça pourrait se tenir Parce que c'est vrai que Regardez il brûle les billets maintenant Voilà le gros blasphème Et voilà On y vient Il brûle les billets Voilà Sans penser à ceux qui crèvent de faim A ceux qui mangent leur merde Ou à tous ces africains Qui sont maigres comme des bâtons Qu'ils ont pas d'eau Qu'ils doivent aller au puits Qu'ils ont même pas d'eau pour Qu'ils ont même pas de douche Non On brûle l'argent On fait des voitures en or En plus We are fans C'est vrai Beaucoup de vidéos Ils font peur qu'il est femme Voilé Quel manque de respect total Bon allez Je pense qu'il y a plus rien à dire On va s'arrêter là-dessus Qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà Moi je pense qu'ils sont dans Ils sont dans le Comment dire ? Moi je pense qu'ils sont dans Dans le rêve Parce qu'ils ont de l'argent à des L'argent à Ils ont de l'argent à A perte de vue Et donc Pfff Ils sont dans un rêve les gars Ils font tout ce qu'ils veulent Ils font ce qu'ils veulent Comment tu vas te faire chier avec Avec les Enfin Te faire chier non Parce que c'est des choses bien Mais comment tu vas Tu vas rentrer dans la difficulté Les épreuves de la religion Sachant t'as tout ce que tu veux Et que t'as un petit branleur Voilà C'est ce qu'ils font Donc moi je pense qu'ils ont jamais lu Et qu'ils savent rien du tout de l'islam Moi je vous le dis carrément Ils ont jamais lu Carrément Maintenant je mets pas tout le monde dans l'eau Quand je dis Arabie saoudite Je parle de ces princes Qui jettent l'argent par terre Et qui ont des voitures en or Je parle pas des gens Arabie saoudite Les saoudiens pardon Qui sont dans l'ordine Et qui font les choses bien Je parle pas d'eux Je parle de ceux qu'on voit là Tout de suite à l'écran Qui ont des voitures en or Qui font même pas la zakat Et j'en passe C'est triste mais c'est vrai Bien sûr ça devrait être plus facile Mais ces gens là Ils ont même pas compris Qu'ils ont eu la chance D'être D'être à une position Où ils peuvent contrer Israël Tout ça Je parle pas des juifs Pour ceux qui mélangent On parle des sionistes Israël c'est les sionistes Les juifs c'est des gens bien Qui suivent Moïse donc Qui suivent Dieu Voilà Mélangez pas les gens Moi je parle des sionistes Eux ils suivent les sionistes justement C'est clair et net Y'a pas de chichi Exactement Orphèbes C'est ça que je bannis justement Comment c'est possible ? Même si t'as des grands puits d'argent Mais au moins donne l'argent Même si tu donnes l'argent à Contrecoeur Mais au moins donne l'argent Aide-les ces gens là Bordel Je comprends pas Au lieu de tout mettre sur une fille Qui a déjà de l'argent en plus Regardez elle a déjà des trucs en or Des diamants Elle a pas besoin d'argent cette fille là Pourquoi tu verses des millions sur elle ? Verse des millions sur les blacks en Afrique là ? Verse des millions sur les GSDF En bas de ton immeuble ? Je sais pas je comprends pas moi Bref Sacha Tu vois Quand je vois ta photo Où t'as les sourcils épilés etc Voilà C'est pas mon pays Arrête de dire n'importe quoi Juste essaie de comprendre Et débloque ton cerveau je répète Juste essaie de débloquer ton cerveau Tu diras pas des questions qui ont pas de sens Tu vois Vraiment des trucs qui ont pas du tout de sens quoi Oui je critique les sionistes bien sûr Ça t'as raison Je les critique pas je les hais carrément C'est l'ennemi de ce monde Si t'as pas compris ça Sacha Ah mon pays qui est la France tu veux dire alors ? Parce qu'il est converné par les sionistes c'est ça que tu veux dire ? Bah je te réponds oui même si je suis pas français Je te réponds oui Je suis contre les sionistes de France ouais Ça c'est clair et net Les sionistes de tous toutes les Je sais c'est pour t'embêter Je suis contre les sionistes de tout le monde entier Que ce soit l'Arabie saoudiste Que ce soit même les sionistes du Maroc Les sionistes de l'Algérie Les sionistes de... Tout cela je les déteste On les déteste Et c'est les ennemis des musulmans Des vrais musulmans C'est tout ce qu'il y a à dire et tu le sais Au final tu le sais Sacha te prends pas la tête Te prends pas la tête Sacha Juste si tu connais le bien et le mal A toi d'évaluer tout simplement Parce que là tu vas dans des histoires Si tu connais le bien et le mal Tu vois Comme par exemple le mal Le respect Le respect qui est le bien Le mensonge qui est le mal Par exemple Si tu connais ces valeurs là Je pense que tu as la réponse tout seul Avec tout ce que je t'ai montré là Je pense que tu as la réponse Ça sert à rien d'aller plus loin Donc voilà on va tous On va se remettre une petite vidéo Voilà Regardez ça Le Lamborghini en or Euh... Merde Merde Oh j'ai un truc de mémoire On la connait tous la voiture Une des plus chères au monde là Comment on appelle ça Ce qui est là en bleu là C'est une des plus chères au monde Ah ouais j'ai oublié On la connait très bien la voiture Laquelle tu parles homme de raison ? Laquelle vidéo ? Ah Bugatti Bugatti Guéran Bien sûr Voilà La voiture la plus chère du monde J'en passe en plus des Roll Rolls Voilà Tout ça pourquoi ? Je vous demande bien Mais bon Ce qui nous intéresse c'est surtout La voiture en or qui est interdit L'or est interdit Qu'on le veuille ou non C'est interdit pour les hommes C'est comme ça Regardez moi ça Magnifique engin c'est sûr Mais bon Et ouais John Tu vois ? Imagine combien de gens On pourrait aider avec cet argent là C'est un délire total Donc je vais m'arrêter avec cette photo Que j'aime bien Obama Avec euh... Le chef Euh... Le chef non pardon Le prince d'Arabie Saoudite Qui lui remet la Légion d'honneur Enfin la Légion d'honneur Ou un autre truc Qui est aussi con Et aussi merdique Mais il lui donne bien un truc en or Je pense qu'il est la Légion d'honneur En sachant que ce monsieur C'est fait couronner Par Hollande Cette année Aussi par la Légion d'honneur Vous voyez ? Dites moi pourquoi Hollande a donné à ce monsieur là La Légion d'honneur Qu'est ce qu'il a fait pour euh... Bref Ils ont juste du pognon Et ils veulent leur sucer la bite C'est ça la vraie histoire Exactement les... Ça sert à rien que je le prouve Là tu vois Obama Donc tu peux bien imaginer Que Hollande peut être à sa place C'est rien de le prouver Voilà Je pense que ceux qui ont un cerveau Peuvent comprendre tout de suite le lien Et oui Obama était là aussi Et j'en passe Sarkozy aussi Et ça Ça vous prouve bien Que l'Arabie Saoudite N'est pas l'Etat islamique Enfin si C'est l'Etat islamique Mais l'Etat islamique N'est pas l'Etat de l'Islam Et n'est surtout pas des musulmans Voilà C'est tout ce que j'ai à dire Exactement Ils gardent ça qu'il y a entre eux Voilà C'est notre prince Qui se divise l'argent Au lieu de diviser l'argent Avec tous les gens qui ont besoin Surtout qu'un million Ou un milliard Et ça change Pour eux franchement Si t'as tout Ça sert à quoi d'avoir encore plus Qui sert à rien Ça sert à rien Donnez un peu Aider les autres Bon allez on s'arrête là dessus J'ai une dernière vidéo à faire Qui je peux vous dire vous le détour Donc attendez quelques minutes On revient Je ne vous dis pas le titre C'est une surprise Allez Je vous souhaite une bonne journée à tous